Je m'appelle Richard Akam, je suis togolais, sans être laid j'espère. Je suis né au Togo, j'ai fait le primaire, le secondaire au Togo. J'ai un frère qui s'appelle Patrick et une soeur qui s'appelle Julie. Et après j'ai fait d'autres études aussi au Ghana et au Burkina Faso avant d'arriver ici en France. Je suis bien content d'être ici depuis que je suis arrivé. Je m'inculture au mieux que je peux. Je dirais joyeux, joyeux. J'ai été marqué par cette phrase là de maître Teresa qui dit que personne ne vienne à vous sans repartir plus heureux, plus content. Et du coup j'en fais un leitmotiv, j'en fais une mission et je crois que c'est cet adjectif là qui me définit le mieux. Peut-être que vous ne le savez pas, mais moi je n'ai pas toujours été chrétien. J'ai été chrétien après le décès de mes parents en intégrant l'association Vivre dans l'Espérance. et mon souvenir de foi, c'est tous ces moments, tous ces instants que j'ai pu passer autour du chapelet, de la messe, de toutes les dévotions que j'ai pu avoir avec les autres enfants de l'association. Et je crois que c'est ça qui m'a aidé à me préparer à rentrer plus avant dans ce ministère là. Grâce, action de grâce, toutes les grâces. Je rends grâce vraiment à Dieu pour sa provenance, pour sa providence, pour toutes les grâces dont il n'a de cesse de m'accorder. C'est pendant la prostration en fait. Je ne savais pas si j'allais me lever ou pas, mais voilà, je m'étais levé. Mais c'était très émouvant pour moi d'être allongé. Et j'ai profité de cet instant là pour, pas pour faire un somme, mais pour faire un vœu au Seigneur. Et je ne sais pas si j'ai été exaucé, mais je crois que oui, c'est un téléchargement. C'est la joie de la rencontre. C'est la joie de la rencontre parce que j'avoue que l'Ordination Diaconale m'a ouvert sur beaucoup d'autres responsabilités, beaucoup d'autres charges. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont beaucoup pédifié. Et j'avoue que la rencontre, c'est aussi beaucoup ce lieu-là d'humanisation. J'ai beaucoup appris. Et je crois que ça m'a beaucoup façonné. Ça a façonné mon être. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je crois que chacun peut me souhaiter ce qu'il voudra. Comme ça, le Seigneur, lui, va trier ce qu'il veut. Mais je dirais, ce qu'on peut me souhaiter se résume aussi dans un chant que j'aime bien. Je prends juste le chant et après, je prends le mot que je voudrais qu'on me souhaite. Prends ma vie, Seigneur, je te la donne. Prends mon pauvre cœur, il est à toi pour toujours. Tout ce que je suis vient de ta grâce. Me voici pour te servir, me voici, oh Seigneur. La main dans ta main, je veux marcher sur le chemin. Mes pas dans tes pas, je veux aller où tu veux. Je sais que parfois ce sera dur d'avancer. Et pourtant, Seigneur, me voici. Ce que je voudrais par-dessus, tout qu'on me souhaite, c'est la joie. Parce que je veux être un prophète de la joie pour donner cette joie-là alentour de moi.